Le pacte Van Helsing a permis d'établir la paix entre monstres et chasseurs de monstres. Mais certains clans, comme le clan Feugl, mon clan, y sont réfractaires. Suite à leur attaque sur le campus Romero, la Gentleman Monster Society est menacée. Entrez. Bonjour. Kasper Vogel ? Feugl. Ah, c'est vrai. Ça a du mal à rentrer. Clan allemand, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous êtes arrivé à Romero en début de semestre. Vous avez rejoint la Gentleman Monster Society ? Quasiment le jour même. On m'a fortement conseillé de m'impliquer. Mais vous n'avez jamais réellement voulu vous investir ? Vous restiez fidèle à votre clan, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? On peut se demander ce que votre clan faisait sur le campus ? Je peux déduire sans trop de risques qu'ils s'attendaient à votre soutien. Vous avez joué les taupes, pas vrai ? Par les poignées gracieux de Saint-Philémont de Constantinople. C'était plus ou moins mon plan à la base. Elle est forte, mais il est hors de question que je lui fasse des aveux. Pour la GMS, il est temps de mettre le plan de mâle en application. Le même genre de taupe qui prend le nom de sa némésie. Le nom de sa... quoi ? Que voulez-vous dire ? Disons que je trouve étrange qu'une fille d'ogre revendique le nom de famille d'une lignée reconnue de chasseurs de monstres. Septima poussée. Ogresse et chasseuse de monstres hybrides. Admettez que c'est bizarre. Vous poussez le bouchon, monsieur Vogel. C'est le principe de notre organisation de la CCMHI. L'hybridité et l'équité. La prise en compte de points de vue divergents. Certains étant plus entendus que d'autres. Vous sous-entendez que je travaille pour les monstres. Je me pose des questions, c'est tout. Vous avez conscience que tous les monstres ne sont pas d'accord ? Nous ne sommes pas qu'une masse homogène. Quel serait en ce sens le parti des monstres ? Je vous le demande. Comment ça ? Peut-être aurez-vous un exemple précis. Eh bien, disons que le sexisme est commun à la culture des chasseurs de monstres catholiques à laquelle vous appartenez et aux ogres. Je suis une ogresse, mon père était violent et ma mère m'a maltraitée. Ça m'a toujours révoltée. C'est compréhensible. Oui, vous comprenez pourquoi ? Pour accéder à une vie meilleure, elle a aidé l'humain qui a assassiné mon père et mes soeurs. Et vous, dans tout ça ? Moi, j'ai vengé mes soeurs. Et pris le nom de leur assassin après avoir pris sa vie. Ensuite, pour expier ma faute, je me suis mise au service de la communauté. En devenant chasseuse de monstres ? C'était la sentence du clan Poussé quand vous vous êtes présenté à eux avec le cadavre du petit dernier, c'est ça ? Ils ont entendu la souffrance de ma mère. Elle ne s'attendait pas à ce que six de ses filles soient tuées, alors qu'elle avait noué un accord avec Poussé le jeune pour qu'il la débarrasse de mon père. Et uniquement de mon père. Et c'est pour ça que vous avez repris le nom de l'assassin de votre père ? De son clan ! Ils ont fait preuve de sagesse, en cessant de nous considérer, nous autres, monstres comme un ensemble unique. Et ont désavoué les actions de Poussé le jeune, qui avaient pris sur lui d'éliminer une famille entière, au prétexte que des jeunes eugresses pouvaient devenir dangereuses. Alors que nous n'étions que des enfants. En me traitant avec justice, ils ont posé la première pierre d'une entente entre monstres et chasseurs. Et permis l'émergence de nouveaux chasseurs hybrides de votre acabit. Votre clan aurait dû prendre exemple sur eux ? Vous aussi, vous allez vite en besogne en m'assimilant ainsi à mon clan. Vous vous excuserez mon instinct de préservation ? Vous savez que les Fogles sont introuvables depuis l'accident. Vous êtes en contact avec eux ? Plus maintenant. Vous pensez qu'ils chercheront à vous recontacter ? Pas après ce qui s'est passé. Parfois, des ruptures sont nécessaires. Votre mère était une eugresse aussi ? Par sa mère. Vous posez beaucoup de questions pour quelqu'un qui doit être interrogé. Et vous, vous débutez manifestement dans l'exercice. Mais oh, mon temps est écoulé. Je cours de tirer à l'arbalète, je dois filer. Bonne journée. Attendez. Votre audition n'est finie que quand je décide. Non, d'après vos règles, le temps est prédéfini. Et nous devons nous y tenir. Et vous n'aurez pas d'autres rendez-vous avant 6 mois vu la paperasserie. Mal a vraiment été génial sur ce coup. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501